... Bientôt un nouveau visage pour la commune de Cocody. Les affaires principales et secondaires de la cité sont en pleine réhabilitation. Et assurément une avancée dans la sécurité routière à Bijan, les fondateurs d'AutoÉcole décident de s'impliquer pour une meilleure formation des conducteurs. Vous le verrez également dans cette édition, contre toute attente au Sénégal, les fumeurs, tout comme les non-fumeurs, saluent la loi portant interdiction de fumer dans les espaces publics. Dimanche 23 mars 2014, il est 12h30. Vous suivez en ce moment le journal sur RTI2. Bonjour à tous. La commune de Cocody est en plein toilettage. Après la réhabilitation des parcs et jardins et le déguerpissement de la gare Saint-Jean, les autorités de la commune s'attaquent désormais aux rues. Le lancement des travaux de pose de pavés sur les trottoirs de la commune a eu lieu jeudi dernier dans la dite commune, plus précisément aux abords du boulevard Mitterrand, non loin du 8e arrondissement. On en parle avec Konaté Moussa et Ami Koulibaly. Pose de pavés sur les trottoirs et à bord des rues de la commune de Cocody. L'opération vise à faire de Cocody une cité résidentielle propre et belle. Le coup d'envoi de cette opération d'embellissement des artères des quartiers de la commune a été donné par le maire Ongouan à Camatias. Nous demandons à la population de respecter ce que nous faisons. Ne plus jeter les papiers sur les papiers qui sont là. Ne plus jeter les sachets de suite. Il faut que chacun comprenne que ce n'est pas pour les autres qu'on fait. C'est pour chacun de nous. Nous devons avoir un comportement disciplinaire pour l'embellissement de notre commune. Parce que demain, quand la commune sera propre, quand tous les daters seront concernés, et qu'on fait aussi les ravalements, et que tout c'est propre, quand Cocody est beau, c'est pour la population. Cette action rentre dans le cadre d'un vaste programme de ravalement de façade des bâtiments et d'embellissement des voies pour faire de Cocody une commune où il fait bon vivre. Je vous le disais en titre, un conducteur mal formé est un danger pour la route. Et les fondateurs d'auto-écoles, conscients de cette réalité, se sont interpellés face aux nombreux accidents de la circulation et aux auto-écoles sans agrément qui pilulent. Ils décident donc de mettre en place une stratégie pour réduire les risques d'accidents. Il s'agit de la mise sur pied de la Fédération nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Plus de détails dans nos prochaines éditions avec Serge Colléa. Parlons santé à présent, le Conseil d'administration de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, la MUGFC, a mis en mission ce 21 mars 17 délégations composées de 211 membres. Les 211 mutualistes, désignés comme des conseillers consultatifs locaux, ont été formés sur les règles de la mutualité et sur le code d'éthique du mutualiste. Le point de cette formation avec Dois-Damas Delazère. 211 mutualistes formés sur les règles de la mutualité, les produits et régimes complémentaires proposés aux adhérents de la MUGFC vont être déployés sur le terrain dans les communes et régions de Côte d'Ivoire. Ces conseillers consultatifs locaux de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGFC, sont mis en mission par le Conseil d'administration de la structure. Ils devront sensibiliser les adhérents à la bonne pratique mutualiste. Corriger les dysfonctionnements qui pourraient se retrouver dans les zones de distribution de bons ou dans les zones d'accès aux prestations dans toute localité de Côte d'Ivoire. Ce sont des missions d'information où ils pourront former les mutualistes à l'effet qu'ils connaissent bien les règles mutualistes, mais aussi qu'ils connaissent les produits et qu'ils puissent faire de nombreuses suspicions. Avant leur déploiement, ils ont été formés sur l'utilité du système de gestion des prestations en temps réel et de l'hygiène de vie. Les conseillers consultatifs locaux disent être engagés à mettre en pratique les enseignements reçus. Il faut pouvoir s'informer sur ses droits et ses obligations. Nous avons tous l'intérêt de protéger cette mutuelle pour qu'elle puisse mieux s'occuper de nous. Nous avons déjà les prédispositions et donc avec l'aide de chacun, nous allons pouvoir remplir cette mission. 17 bureaux de conseil consultatifs ont été mis en place dans 4 régions et 1 district, à savoir les régions du Lot d'Ibois, du Sud Koumoué, de la Yébi-Tiassa, de la May et le district d'Abidjan. Ils sont leaders dans leur secteur d'activité et ils ont été distingués pour leur performance. Ces cadres et personnalités ivoiriens ont reçu le prix d'excellence au cours d'une cérémonie dénommée « Cérémonie de distinction des meilleurs artisans de la réconciliation nationale ». On en parle avec Abou Sanogo. 15 acteurs ivoiriens de développement issus de différents secteurs d'activité distingués. Des trophées qui consacrent leur travail et leur performance. Il s'est agi au cours de cette cérémonie placée sous le saut de l'émergence économique et de la reconstruction nationale de magnifier les cadres et personnalités ivoiriennes qui œuvrent à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Sanogo Adama, directeur général de SAFAMCOM, a situé les enjeux de cette tribune de célébration de l'excellence. Au cours de cette cérémonie, la désignation des superpris, notamment les meilleurs parmi les meilleurs, a constitué l'un des temps forts de la soirée dénommée « Dîner de distinction des meilleurs artisans de la reconstruction nationale » organisée par SAFAMCOM. À ces prix s'ajoutent le superpris diamant, le superpris or, le superpris argent et le superpris coup de cœur. La note de gaieté a été assurée par plusieurs artistes. Un mot de culture avant d'aller à l'international. C'est une fondation Roger Fulgence Cassi pour la promotion de la culture et la communication audiovisuelle. Le lancement des activités de la fondation RFK a eu lieu le jeudi 20 mars dernier en présence de nos reporters Guy Roger Nguesson et Christelle Menant. Détecter, former et promouvoir le talent artistique ivoirien, c'est entre autres les objectifs de la fondation Roger Fulgence Cassi, une organisation créée pour perpétuer l'œuvre de l'icône des médias des années 80, décédée il y a 25 ans. Il a su marquer son temps par son savoir-faire. Donc nous avons voulu, pour une jeunesse, perpétuer son œuvre en véhiculant sa vision par le biais d'une fondation. Pour lancer ses activités, la fondation a tenu ses premières assises le 20 janvier dernier, date anniversaire de la mort de Roger Fulgence Cassi. La recommandation majeure est la promotion de l'excellence dans le domaine de la culture et de la communication. Au cours de cette rencontre, des copies du rapport final des assises ont été remises aux représentants des ministres de la communication, de la culture ainsi qu'à la municipalité de Cocody, partenaires de la fondation RFK. Dans la réalisation de leurs actions, les membres de la fondation bénéficient du soutien de la famille de leur modèle. Je suis d'accord avec les actions qu'ils veulent mener parce que ça va permettre à la Croix d'Ivoire d'être attaché encore une fois à sa culture. Et Ful a passé son temps à le faire, donc je pense que ça sera une continuité. Et à travers ces gens d'action, on pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Pour son mandat 2014-2015, la fondation a prévu 4 grandes actions, dont le RFK Award. C'est une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de la communication audiovisuelle et de la musique. L'Assemblée nationale sénégalaise a adopté vendredi dernier à l'unanimité le projet de loi interdisant de fumer dans les lieux publics. Dans les rues de Dakar, capitale sénégalaise, contre toute attente, les fumeurs saluent, au même titre que les non-fumeurs, la mesure. Regardez. A 50 mètres de cette école en plein centre-ville de Dakar, Ahmad tient une boutique depuis maintenant une dizaine d'années. Sur ces étals, des paquets de cigarettes bien disposés. Mais bientôt, il devra faire autrement. Même si c'est le produit qu'il vend le plus, la cigarette devra se faire discrète. Une loi adoptée la semaine dernière durcit le commerce du tabac. Il sera interdit de vendre des cigarettes à moins de 200 mètres d'une école. La publicité pour la cigarette est également plus encadrée. Quand la loi rentrera en vigueur, je vais laisser tomber la vente de cigarettes. Autre innovation de la nouvelle loi, l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Elle impose aux gérants de restaurants et autres cafés d'aménager des espaces réservés aux fumeurs. A défaut, tout l'espace sera classé non-fumeur. Je suis fumeur et je suis pour la loi. Parce que le fait de fumer publiquement, on fume les autres. Et c'est un habit dangereux pour tout le monde. En tant que fumeur, je sais que c'est un habit dangereux. C'est une grande avancée pour le Sénégal. Et je pense que nous devons être tous fiers d'avoir cette loi aujourd'hui. A travers cette nouvelle loi, le Sénégal engage une lutte déterminée contre la cigarette. Il faut dire que des maladies liées au tabac coûtent chaque année près de 80 milliards de francs CFA à l'État. Reprise des violences en Centrafrique. Quatre personnes ont été tuées il y a quelques minutes à Bangui, la capitale. Les forces françaises et la Miska ont également été prises à partie. En Tunisie, les nombreuses crises à répétition qui sévissent depuis près de trois ans ont rendu fragile l'économie du pays. C'est une image qu'il n'est plus rare de voir dans la nouvelle Tunisie. Des piquets de grève tenus par des ouvriers mécontents. Ces employés d'une entreprise de sanitaire débraient plusieurs fois dans l'année, avec à leur côté la puissante centrale syndicale, l'UGTT. Au cœur de la revendication, le pouvoir d'achat. Nous réclamons des augmentations de salaire compte tenu de l'aggravation des conditions sociales des ouvriers. En plus, le coût de la vie a augmenté dans le pays. Et cela, tout le monde le vit. Le secteur public non plus n'échappe pas à la vague de contestation. Après les postiers, les juges, ce sont les agents des impôts qui se sont mis en grève pour obtenir une prime promise depuis 2011. Entre Réunion et Sittin, ces fonctionnaires grévistes ont tenu tête pendant 8 jours aux autorités, paralysant ainsi le paiement des impôts dans le pays. La grève de trop pour certains Tunisiens, excédée par la multiplication des mouvements de grogne. Celui qui fait la grève, celui-là qui l'assume ses responsabilités, qui le reste chez lui. Il faut qu'on le remplace. On a plein de chômeurs qui veulent travailler. C'est la troisième fois que je viens. Rien n'a changé. Regardez, c'est fermé. Que voulez-vous faire ? Ils ont le ventre plein. Ils ont travaillé. Ils sont rassasiés. Maintenant, ils font des caprices. Côté entreprises, on s'inquiète de ce climat social tendu. Une vague de contestation qui s'ajoute à l'insécurité. De quoi faire fuir les investisseurs étrangers si l'on en croit le numéro 2 du patronat tunisien ? Aujourd'hui, la Tunisie souffre de problématiques d'attractivité des investisseurs. Et ce n'est pas le moment de donner une image négative. Après des mois de blocage, une sortie de crise se profile. Syndicats et patronats devraient prochainement entamer des négociations. Plus de 900 000 candidats dans 36 766 communes. Ce qui représente 45 millions d'électeurs appelés à voter pour le premier tour des élections municipales ce dimanche en France. C'est le premier tour test électoral depuis l'élection de François Hollande il y a presque deux ans. Des proches de Chinois disparus à bord du Boeing ont de nouveau laissé exploser leur colère en rencontrant hier à Pékin des responsables malaisiens. Il aurait fallu l'intervention des policiers afin de contenir les débordements. Une réunion qui dégénère. Des officiels malaisiens contraints de quitter la tribune pour ne pas se faire molester. Dans cet hôtel de Pékin, des proches de Chinois disparus laissent exploser leur colère. Les familles rassemblées à Boudnaire sont persuadées que le gouvernement malaisien leur cache des choses. Rendez-moi mes proches. Dites-nous la vérité. Ils nous mentent. Nous ne savons toujours pas si nos proches sont vivants. Nouvelle piste ou encore un faux espoir pour les familles, la Chine a reçu de nouvelles images satellites d'un objet qui pourrait être un débris du Boeing de la Malaysia Airlines, mystérieusement disparu il y a maintenant deux semaines. L'ambassadeur chinois a reçu une image satellite d'objets flottants dans le couloir sud. Et ils vont envoyer les navires pour vérifier ces informations. L'objet flottant mesure 22 mètres de long sur 13 mètres de large. Cet objet a été repéré dans le sud de l'océan Indien, à 120 kilomètres de la zone où d'autres éléments suspects ont été identifiés jeudi. Les recherches se concentrent donc désormais sur ce vaste périmètre isolé de 26 000 kilomètres carrés au large de la côte ouest australienne pour retrouver des débris, une trace de l'avion et de ses 239 personnes à bord. Sachez avant de clore cette édition qu'une manifestation se tient depuis 10h GMT sur la place de l'indépendance à Kiev. Les protestataires ukrainiens ont tendre à défendre l'unité du pays. C'est la fin de ce 12h30. Merci de votre attention et très bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada